M. le député, le matin de Matapédia, à vous la parole. Merci, M. le Président. Mme Marie-Claire Blais, une grande dame, grande dame de notre littérature, s'est éteinte. Son talent et son œuvre, depuis, sont célébrées aux quatre coins du monde et de la francophonie, voire au-delà. Poésie, essais, théâtre, romans, elle aura touché à autant de gens littéraires qu'elle aura touché de gens par ses mots justes, humains et émouvants. La grande militante indépendantiste André Ferretti parlait de sa singulière singularité. Comment elle l'inspirait à travers sa force, à travers son âme. Nous devons également souligner sa longévité sur la scène de l'écriture, ce qui n'est pas rien, ainsi que son esprit de toute évidence intarissable de mots, d'histoire et de parcours, souvent singuliers, atypiques, voire emprunts de détresse et de violence. Plusieurs récompenses prestigieuses sont venues jalonner sa carrière. On disait même qu'elle pourrait aisément, vu son calibre, être une candidate pour le Nobel de littérature. Nul doute que malgré sa timidité, malgré son humilité, elle aura accueilli ses reconnaissances comme un baume, même si celle-ci ne constituait d'aucune façon un moteur pour sa création. Elle, Marie-Claire, quoique tout en douceur, était fille de la cruauté du monde, désireuse de sensibiliser à la différence, à la marginalité et aux défis qu'elles entraînent. Elle voulait que ses personnages vivent et soient entendus par-dessus le tumulte de l'existence pour semer l'espoir et la beauté sous toutes leurs formes. Toute sa vie, Marie-Claire Blais fut une rebelle au cœur immense, à l'esprit courageux et libre. Une femme inspirante. Elle se reconnaissait dans la jeunesse de toutes les époques, la trouvait inspirante, positive. J'espère qu'elle savait à quel point c'était réciproque, combien elle a contribué à faire émerger de nouveaux talents, de nouvelles vocations littéraires. Nous lui sommes très reconnaissants et nous pouvons avoir la certitude que son œuvre magistrale, puissante et grandiose, fera en sorte qu'elle demeurera vivante dans nos cœurs. Vivante et libre, vivante et éternelle. À tous ses proches, à tous ses admirateurs, à toutes ses admiratrices, j'adresse au nom du Parti québécois, mes sincères condoléances. Merci, M. le Président. Applaudissements ...